Fréquences protestantes Philippe Bilger Philippe Bilger les soumet à la question Bruno Retailleau, monsieur le sénateur, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? D'abord, bonjour Philippe Bilger. Bruno Retailleau, j'ai 59 ans, je suis d'origine vendéenne, j'habite là où je suis né. Je suis né à l'hôpital comme on naissait à l'époque, mais je vis là où j'ai grandi, à Saint-Malo du Bois, dans une toute petite commune de Vendée. Et très vite, alors, j'ai fait des études de sciences économiques, je me destinais d'ailleurs à enseigner dans l'université, j'avais envie de faire cette carrière universitaire, j'avais une passion pour les sciences économiques. Et puis, j'avais tenté le concours de Sciences Po à Paris, que j'ai réussi. Et puis, j'avais cette idée à l'époque d'intégrer le corps préfectoral. Et du coup, mon papa était maire, il était négociant grain, une commune de moins de 1000 habitants, petite commune vendienne. Mais ce goût pour le service public m'avait sans doute pris très tôt. Et puis, la préfectoral me tentait, sauf que c'était juste après la décentralisation. Mes profs à Sciences Po nous disaient qu'avec la décentralisation, en réalité, les préfets n'auraient plus une grande mission. On les appelait d'ailleurs les commissaires de la République, ce qui, pour le Vendéen que j'étais de l'époque, raisonnait bizarrement par rapport au mot préfet. Et donc, en réalité, je suis tout de suite, après mes études, j'ai dirigé une radio qui s'appelle Allouette FM, qui avait été créée par Philippe de Villiers. J'avais aussi participé à la création, mais comme bénévole. Le Puy du Fou aussi, où j'étais metteur en scène totalement bénévole pendant des années, plus de 20-25 ans, je crois. J'ai dirigé aussi une école supérieure, à Nantes, de communication. Puis, très vite, j'en suis venu à la politique locale. J'ai été élu très jeune, conseiller général, conseiller régional. C'était au côté, alors, conseiller général, au côté de Philippe de Villiers, conseiller régional avec François Fillon. J'étais vice-président de la région des Pays de la Loire, député. Et puis, très vite, ensuite, voilà, ce goût, cette passion m'a prise. Je suis devenu sénateur. Je suis désormais sénateur de la Vendée, toujours. Et je suis président du groupe au Sénat, qui est le groupe majoritaire, le groupe LR. Me voilà, devant vous. Dire que vous êtes une figure incontestable de la droite aujourd'hui, depuis quelques années, est-ce que ça vous paraît juste ou excessif ? Non, ce n'est pas à moi de le dire. En tout cas, j'ai des convictions. Moi, ce qui me motive dans la politique, il y a deux choses. Très, très tôt, finalement, j'ai eu le sentiment, parce que j'ai eu, bien sûr, mes parents étaient de conditions plutôt modestes, mais on n'a manqué de rien. J'ai eu une enfance et une jeunesse qui étaient heureuses. Mais j'avais cet enracinement. J'étais Vendéen. Et paradoxalement, puisqu'on peut dire que la Vendée a développé une tradition à la fois vis-à-vis de la République méfiante, mais non, au contraire, je me sentais profondément Vendéen et aussi Français. Cette histoire de la Vendée, de la France, de la Révolution, me passionnait. Et j'avais le sentiment d'un endettement, finalement, vis-à-vis de mes semblables. Et je voulais rendre ce que j'avais reçu. J'avais vraiment conscience d'être privilégié. Pas au sens matériel du terme. Mais j'étais heureux. Et, comment dirais-je, le service des autres me disait quelque chose. J'avais une vingtaine d'années, j'étais passionné de musique. Je pratiquais le piano, la trompette et autres. Et je trouvais que c'était injuste, dans le milieu rural, que les jeunes ne puissent pas accéder à des cours. Donc, j'avais, par exemple, créé une école de musique très tôt. Donc, j'avais ce goût, si j'ose dire, du service public. En tout cas, ce goût de l'engagement public, au fond de moi. Et puis, bien sûr, Sciences Po, ça m'a permis de... Mais ça, c'est l'enracinement. Et puis, il y a les convictions. Et j'ai toujours considéré, notamment en France, au sein d'une droite qui a souvent été en retrait dans le débat d'idées. Parce qu'elle a subi une domination, une hégémonie idéologique, intellectuelle, culturelle et même politique de la gauche pendant des décennies et des décennies. Ce qui fait qu'elle s'est retranchée, finalement, du débat des idées. Moi, j'ai, au contraire, toujours considéré que le débat des idées, c'est important. Je m'y suis beaucoup investi ces dernières années. Et évidemment, quand vous êtes président d'un groupe parlementaire qui est le plus important au Sénat, le Sénat qui a retrouvé un rôle, je trouve, notamment avec Emmanuel Macron, d'équilibre des pouvoirs. Puisque vous savez que désormais, malheureusement, la Ve République, puisqu'on célèbre Charles de Gaulle aujourd'hui, a été dénaturée, je pense, à la fois par le quinquennat, mais surtout par l'inversion du calendrier. Ce qui fait que désormais, les députés sont élus parce qu'ils ont mis la photo du président de la République sur leur affiche électorale. Ils doivent leur élection à l'exécutif. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de séparation des pouvoirs, en réalité, en France, entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Ce qui fait que la séparation des pouvoirs est assumée par le Sénat, qui n'est pas élu, qui n'est pas, dont l'élection des sénateurs n'est pas une réplique sismique de l'élection présidentielle, parce qu'il y a un agenda qui est différent, parce que le corps électoral est différent. Donc le Sénat assume ce rôle-là, qui est le rôle de la séparation des pouvoirs, qui est un rôle extraordinairement important. Et ça me permet de dire à ceux qui nous écoutent qu'une démocratie, bien sûr que c'est la définition, c'est le suffrage universel. Mais si ça n'était que le suffrage universel, à ce compte-là, M. Poutine ou M. Erdogan seraient deux grands démocrates. Il faut aussi une séparation des pouvoirs. Donc, peut-être que j'anime le débat d'idées, peut-être que je suis à la tête de ce groupe au Sénat. Et finalement, ça m'expose. Je considère, y compris dans la crise, vous avez à droite et à gauche différentes stratégies. Différents comportements. Il y a ceux qu'on n'a pas vus du tout, parce qu'ils considèrent que le temps de la crise, c'est le temps de l'exécutif, et qu'il faut laisser l'exécutif. Non, moi je considère qu'un homme politique, quel que soit le temps, le temps de paix, le temps calme, la tempête ou la crise, on doit se porter, on doit toujours être aux avant-postes. Parce que c'est notre mission. On le fait pour le service de la France, des Français. Et notre mission, ce n'est pas d'être aux arrières, c'est d'être en première ligne. Voilà, donc c'est peut-être ce qui vous donne ce sentiment d'une mise en avant. La gauche a-t-elle jamais été une tentation pour vous ? Elle ne l'a jamais été. Elle ne l'a jamais été. Pourtant, je suis arrivé à ma majorité avec l'élection pratiquement de François Mitterrand. Et pour nous, à l'époque, dans ma tradition familiale, qui était plutôt gaullienne comme tradition, je me souviens avoir pleuré au moment où j'avais appris la mort du général de Gaulle, bien qu'il n'y avait pas de photos du général de Gaulle accrochées au mur de la salle à manger familiale. Mais dans notre tradition ordéenne, évidemment, voir François Mitterrand allier au parti communiste à l'époque, que ce n'est pas quelque chose qui nous réjouissait. Donc, non, cette tradition, en tout cas cette tentation, ne m'a jamais habité, parce que j'avais en plus, soyez, cette formation intellectuelle que j'avais reçue, et le fait de cet enracinement vendéen qu'il m'avait fait, j'avais beaucoup suivi. D'ailleurs, c'était mon professeur d'histoire, François Furet, à Sciences Po, à l'époque où il écrivait, où il venait d'écrire son grand livre, « Pensez à la révolution française », mais je connaissais trop les travers d'une certaine gauche pour pouvoir succomber, justement, à cette tentation-là. Non, non, je me suis tenu à l'écart. Je n'ai jamais, par tempérament aussi, parce que c'est aussi l'Ouest, je pense que l'Ouest est peut-être défini comme un esprit d'équilibre. Vous voyez, il y a une forme de climat tempéré, aussi bien au sens propre du terme, de la géographie. Il n'y a pas de grande montagne. Le Mont-des-Alouelles culmine à 230 et quelques mètres, vous voyez. Nous sommes face à l'océan aussi. Mais il y a cet équilibre. Il y a cet équilibre dans tous les sens du terme, à la fois géographique. Donc, moi, je suis un boquin, donc un Vendéen de l'intérieur, mais ça favorise sans doute cette idée des racines. Mais en même temps, quand on est Vendéen, c'est à la fois cet enracinement, cette profondeur dans le racinement, mais en même temps, nous sommes des gens de l'Ouest et des gens de l'Atlantique. Et l'esprit de clocher voisine aussi avec l'esprit du grand large, vous voyez, des grands horizons. Donc, cet équilibre-là m'a prémuni de toute tentation, que ce soit à gauche ou vis-à-vis des extrêmes. Vous êtes-vous senti en totale complicité intellectuelle et politique, par exemple, avec la campagne que moi-même, je trouvais techniquement extraordinaire de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Ah ben, elle nous a enthousiasmés, cette campagne. Mais je trouve qu'elle a enthousiasmé beaucoup de Français de droite. Bon, on sortait du deuxième, second même, devrais-je dire, premier septennat, ensuite le quinquennat de Jacques Chirac. Et on sortait de cette période où la droite avait été quand même très engourdie sur le plan des convictions, sur le plan des idées. Et Nicolas Sarkozy a réveillé ses convictions. Je me souviens des discours sur 1968, etc. Je me souviens d'un certain nombre de propos qui étaient des propos de campagne. Malheureusement, trop de campagne, d'ailleurs. C'est ce qui lui a été ensuite reproché. Mais cette campagne-là avait suscité, je n'aime pas dire dans le peuple de droite, mais en tout cas dans l'électorat, de ceux qui ont des convictions de droite et du centre, une vraie espérance. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque un peu, l'espérance. Ce qui vous a mis en pleine lumière, Bruno Retailleau, c'est votre combat aux côtés de François Fillon et votre dévouement, si j'ose dire, jusqu'au bout. Je voudrais vous poser une question sur la primaire. Il a gagné de manière éclatante. Est-ce que pour vous c'était un miracle ou au fond une évidence politique ? C'était ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas un miracle parce que je ne crois pas au miracle en politique. Ça n'était pas non plus une évidence parce que quelques mois avant, les sondages nous mettaient à moins de 10%. Il y a eu plusieurs effets. Je pense qu'il y a eu un effet. François Fillon, pour une grande part de l'électorat, était peut-être entre Nicolas Sarkozy et puis Alain Juppé, dans l'esprit d'un certain nombre de Français dont le cœur pencha à droite, une sorte de synthèse peut-être. Il représentait peut-être un point d'équilibre entre les deux. Puisqu'il y avait eu une confrontation. Vous vous souvenez, puisque comme François Fillon existait très peu au départ de la campagne, les médias en parlaient très très peu, le choc qui s'est d'abord déroulé dans la première phase entre Nicolas Sarkozy et puis Alain Juppé. Non, mais je pense qu'il y a eu une vraie adhésion aussi, c'est la deuxième explication, du projet que François Fillon portait vis-à-vis de l'électorat de droite. Cette idée, d'ailleurs, il l'avait ébauchée lorsqu'il avait dit, vous vous souvenez, il était à l'époque Premier ministre et c'était en Corse quand il avait dû faire la déclaration sur la France qui est en faillite. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Avec les tombeaux de dettes de déficit qui s'entassent de plus en plus. Donc, il y avait eu ce constat, fort de ce constat-là, il avait développé un projet qui avait été conçu par la société civile. On l'a totalement oublié. C'est un projet, je l'ai vu se constituer ce projet. Eh bien, c'est un projet, jamais un projet politique, n'a été autant modelé par ce qu'on appelle la société civile. Ça n'était pas du tout, et d'ailleurs, le projet de son propre parti politique. C'est pour ça qu'il y a aussi eu un rejet. C'était un projet audacieux. C'était un projet qui portait cette idée de la liberté, qui portait une idée, une forme aussi de souveraineté de la France. C'est-à-dire que, sur tous les plans, une France qui est endettée n'est pas une France souveraine, c'est-à-dire indépendante, libre de ses mouvements, puisqu'elle doit emprunter et faire attention chaque jour à ce que pensent les analystes financiers. Donc, ça a été un projet enthousiasmant. Il a aussi bousculé, pendant la campagne, un certain nombre de convenances du politiquement correct. Et ça aussi, c'est ce qui a permis de réveiller l'électorat de droite. Et moi, je me suis senti dans une adhésion profonde au projet d'abord. Je pensais que c'était le bon projet pour la France. Je le pense toujours. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas réussies sur la sécurité sociale, ce qui est normal dans un projet, bon, peu importe, aussi vaste qu'un projet présidentiel. Mais globalement, je pense que c'est un projet qui pouvait remettre la France d'aplomb et qui pouvait faire en sorte qu'on arrête le décrochage de la France pour qu'on puisse reprendre le chemin d'une prospérité française. Comment expliquez-vous le désastre qui a suivi après cette victoire éclatante ? Y a-t-il mis un peu du sien ? Ou voyez-vous d'autres ressorts peut-être plus fondamentaux ? Non, mais sûrement les deux. Un échec, c'est toujours un échec de soi-même. On ne peut pas toujours jeter la faute sur les autres. Et quand je dis de soi-même, je ne pense pas seulement à François Fillon. Je pense que notre campagne, autant la campagne, je pense, la primaire, avait été assez exaltante avec effectivement cette idée à l'époque qu'on pensait que l'élection était imperdable. Et c'est la raison sans doute aussi pour laquelle un certain nombre de Françaises, de Français de droite s'était dit « Bon ben voilà, maintenant, on doit gagner l'élection, on va quand même choisir le candidat qui correspond le plus à nos convictions ». C'était vraiment un vote, celui de la primaire, de conviction. Un vote d'une profonde adhésion. Et puis, il y a eu, après la primaire, il y a eu ce temps de latence entre les deux. Il a fallu un peu... C'est terrible. Une primaire, c'est assez épuisant. Il faut repartir tout de suite sur la présidentielle. Non, et puis il y a eu aussi, quand même, malgré tout, donc vous me posez une question qui est la question « Comment peut-on expliquer l'échec ? » L'échec, il faut d'abord faire le point sur les fautes que nous avons nous-mêmes commises. Bon, voilà, c'est ce que je vous dis. Et on a, sur un certain nombre de choses, par exemple, je pense à la sécurité sociale, au tout début, d'ailleurs, du mois de janvier 2017, on n'a pas su expliquer le projet et je pense que le projet, en plus, n'était pas suffisamment abouti de ce point de vue-là. C'était sans doute la partie du projet qui était sans doute la plus faible. Et puis après, il y a eu quand même des événements extraordinaires qu'il ait commis des fautes. Il l'a reconnu, d'ailleurs. Il l'a solennellement reconnu. Mais alors, et alors, ça rentre en résonance avec les propos tout récents devant la commission d'enquête sur l'indépendance du pouvoir, normalement, d'une autorité judiciaire. Mais l'intitulé de la commission d'enquête, c'est le pouvoir judiciaire à l'Assemblée nationale de Mme Eliane Oulette, qui, à l'époque, était procureure nationale financier. Et elle nous apprend qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de pression. Alors, certes, elle a changé d'avis. Il y a un an, elle avait indiqué, fait une déclaration comme quoi elle n'avait pas subi de pression. Là, on apprend qu'il y a eu un certain nombre de pressions et qu'on lui demandait des notes, le parquet général, que la chancellerie, c'est la chancellerie vraisemblablement qu'il les avait. Et on s'étonnait, nous, d'un robinet ouvert en permanence. C'est-à-dire que la presse disposait des informations presque quelques heures après que les policiers aient fait leur travail. Donc oui, il y a eu, malgré tout, on peut le dire désormais, d'ailleurs, y compris des journalistes du Monde qui ont fait un livre, je le reconnais, s'il a malheureusement bénéficié, entre guillemets, d'un traitement tout à fait exceptionnel. Et il y a eu une instrumentalisation, c'est clair, de ces affaires-là et notamment du judiciaire par le politique. À qui cela servait-il ? Voilà. Je ne crois pas au hasard. Voilà. Donc, bon, écoutez, c'est une période douloureuse. Vous l'avez dit, moi, je suis fait comme ça. Quand j'ai une mission, je tiens la ligne. Je la tiens parce que je considérais que pour mon pays, c'était le bon projet. Je considérais que j'étais effrayé par cette espèce d'injustice, cette espèce d'intrusion, de précipitation de la justice qui n'était du jamais vue. Vous êtes vous-même un grand magistrat. Pouvez-vous me dire, sous la Ve République, connaissez-vous vous-même une affaire qui a été traitée de cette façon-là ? Non. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Donc, tout cela me choquait. Et puis, François est un ami. Et donc, ce n'est pas par vertu que je le soutenais, mais je suis fait ma nature profonde et que, quand il y a du gros temps, l'éducation que j'ai reçue et ce que je suis fait que mon réflexe n'est pas de sauter en dehors du Nevière, mais plutôt de rester et, au contraire, de faire face. Et j'ai fait face. Comment voyez-vous, alors, cette conquête du pouvoir par Emmanuel Macron ? Avez-vous cru d'emblée à sa promesse de dépassement de la droite et de la gauche ou bien l'avez-vous très vite encaserné dans une structure partisane ? Non, j'ai tout de suite... Non, non, il ne m'a jamais trompé. Et l'homme que je vois aujourd'hui s'exprimer devant les Français, mais surtout agir ou plutôt ne pas agir, et l'homme dont j'avais discerné la silhouette à la fois intellectuelle et politique. Ça a été, effectivement, un coup fumant, si j'ose dire. Ça a été, pour lui, quelque chose d'extraordinaire. Et, évidemment, on n'est pas élu président de la République sans avoir des qualités. Je ne suis pas le dernier, vous le savez, à le critiquer, pour de bonnes raisons, mais il a des talents. Simplement, j'ai très vite vu que ce qu'il représentait était une évolution logique de la gauche. Vous savez, la gauche, il y a eu une double conversion de la gauche dans les années, notamment, 90 et 2000, même avant, à partir de 83. Il y a eu une conversion à la mondialisation heureuse, au capitalisme financier. Il représentait, il avait travaillé dans une banque d'affaires, la banque Rothschild, et puis à un individualisme forcené. La projection sociale de l'individualisme étant souvent le communautarisme, la défense des minorités, la politique des minorités. En 2012, je me souviens de l'étude qu'avait fait Terra Nova pour dire à la gauche que j'ai écouté, il n'y a plus d'électorat ouvrier, il n'y a plus d'électorat populaire, le électorat que vous devez construire, la nouvelle majorité que la gauche doit construire doit s'appuyer sur les minorités. On y est d'ailleurs. Et je me souviens pour illustrer mon propos du discours de Marseille qui m'avait profondément choqué où devant des Français qui, comme beaucoup de Français, ont des couleurs de peau différentes, ils s'étaient adressés à la salle en introduction en disant écoutez, je vois des Algériens, des Comoriens, etc. Eh ben non ! Eh ben non ! Eh non ! Quand on est devant une assemblée, on voit des Français, des citoyens français. Donc, je le caractérisais comme l'acmé, de l'évolution d'une forme de gauche, c'est-à-dire d'un néolibéralisme qui incorpore des éléments du libéralisme de droite au sens économique et du gauchisme culturel, si j'ose dire. Voilà. Avec ce côté multiculturaliste, il n'y a pas de culture française, multiculturalisme dont il va faire l'éloge lorsqu'il va être élu, président de la République, mais quand il va aller aux États-Unis lors de son premier voyage, il monte à la tribune du Congrès et il fait l'éloge du multiculturalisme. c'est quelque chose qui le constitue. C'est la raison pour laquelle, je pense, il est aujourd'hui mal placé pour saisir ce qui est en train de se passer dans une France qui est en train de se communautariser. On n'a jamais eu le grand discours sur la laïcité. On voit bien que devant l'islamisme, il ne sait pas par qui le bout prendre, il manque de fermeté. Et on l'a bien vu la semaine dernière lorsqu'il a demandé parce qu'on a accusé Castaner à juste titre. Madame Boulay-Belloubet à juste titre. Ce Castaner, je vous rappelle, votre cas de juriste, il a quand même, non seulement, il a parlé de soupçons avérés. Banque est un oxynor, mais je ne suis pas sûr que, comment dirais-je, cet acrobat si sémantique ce soit une vraie trouvaille en termes de français. Et il a dit, voilà, l'émotion doit être plus fort, doit l'emporter sur la règle juridique. Ça, c'est l'inverse de la civilisation. Notre civilisation s'est construite pour endiguer la violence, l'endiguer grâce aux droits, grâce à une règle commune, faire en sorte que cette violence, elle quitte le champ de la rue pour qu'elle puisse être traitée avec de la distance, de la sérénité dans les cours, dans les tribunaux. Et le ministre de l'Intérieur nous dit l'inverse. Et Madame Béloubet, elle, demande, alors que l'affaire est en cours, propose à la famille au comité d'Adama Traoré qu'elle soit reçue. Eh bien, sachez que la fameuse conférence de M. Castaner où, vis-à-vis des policiers, des gendarmes, il s'est déshonoré. Il les a lâchés. Et la demande de Madame Béloubet, les deux initiatives ont été initiées par le président de la République. Évidemment que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a prononcé les mots qu'a prononcé M. Castaner. Donc, vous voyez bien que tout cela nous ramène finalement aux racines de son élection. Il ne suffit pas de dire aux Français. Il faut penser printemps, quand arrive l'automne ou l'hiver. Et nous y sommes, si j'ose dire, même si on est en été en termes météorologiques. Mais quand il y a la difficulté, c'est là que se révèlent les hommes. Devant la difficulté. M. le sénateur, vous êtes une des rares personnalités qui, à l'évidence, s'intéressent à la chose judiciaire. Au-delà de François Fillon, comment voyez-vous le partage à faire entre la responsabilité politique et la responsabilité judiciaire, notamment dans la gestion du pouvoir par le pouvoir du Covid-19 ? Est-ce que je sais que le Sénat est très en pointe dans ce domaine ? Quel est votre point de vue ? Il va peut-être vous étonner. Je pense que la décision politique, par nature, est une décision que l'on prend dans un champ d'incertitude. Par là, je ne veux pas dédouaner celles et ceux qui doivent prendre ces décisions pour le bien commun, en tout cas pour l'intérêt général. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a en France un affaiblissement terrible, notamment de la séparation des pouvoirs et du Parlement. Ce qui fait que je pense que quand la décision politique est prise, elle devrait répondre de sa responsabilité d'abord devant l'enceinte politique qu'est le Parlement. Et malheureusement, comme le Parlement est très faible, certes, on a des commissions d'enquête. Regardez au moment de l'affaire Benalla, en quelques jours, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a explosé. Pourquoi ? Parce que l'exécutif a appuyé sur un bouton, téléguidé, et l'en fait exploser. Ce sera beaucoup plus difficile désormais parce que depuis, ils savent que le Sénat mène ses commissions d'enquête jusqu'au bout. Donc, ils ne laisseront pas le monopole au Sénat. Et ça, c'est la meilleure garantie pour que la commission d'enquête à l'Assemblée nationale aille au bout. Mais ce que je veux dire, c'est que la faiblesse, la faiblesse de l'enceinte politique, qui doit juger aussi, d'abord, les décisions politiques, fait que désormais, chaque Français, sur les réseaux sociaux, s'institue comme procureur. Et ça signifie aussi que les Français ne croient plus dans la mise en cause de la responsabilité politique et que, naturellement, ils se déportent vers les tribunaux, vers le judiciaire. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose Alors, quand il y a des fautes, évidemment, pourquoi pas ? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais simplement, ce que je sais, c'est que cette justiciarisation, cette espèce d'américanisation, il n'y a pas que pour le communautarisme qu'on s'américanise, mais la judiciarisation des rapports sociaux est parfois un frein à l'action publique parce que, et je l'ai vu dans tout le processus de la gestion du Covid-19, l'administration ou les hommes politiques, en réalité, plutôt que de chercher un objectif à atteindre, ils cherchent d'abord à se couvrir. Parce qu'ils savent qu'ils auront à répondre devant des juges, alors, ils vont mener une action publique guidée, non pas par le souci de l'intérêt général, mais d'abord par le souci d'éviter de devenir, bien sûr, ils le sont judiciables, mais d'avoir à répondre devant un tribunal. Et ça, il y a quelque chose de grave. Je me suis, j'ai relu, parce que j'aime l'histoire, ce qui s'était passé, parce que moi aussi, je me suis dit, dans cette crise, attention, si tu étais au pouvoir, j'aurais pu l'être. Bon, si les choses s'étaient mieux passées, par exemple, quand vous me posiez la question sur François Fillon, qu'est-ce que tu aurais fait de mieux ? Est-ce qu'il ne faut pas rester modeste ? J'ai quand même été voir dans les grandes crises, une des grandes crises, parce que 39-45, c'est différent, parce qu'à partir de 40, il n'y a plus de légitimité, si j'ose dire, française, si ce n'est qu'à l'État Londres. Mais, 14-18, eh bien, même en 14-18, puisque Emmanuel Macron avait souvent fait référence à Clemenceau, un vendéen, et il avait parlé du temps de guerre. Il a une anaphore lors de son premier discours, nous sommes en guerre, une fois, deux fois, six fois. Et nous sommes en guerre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 14-18 ? Eh bien, jamais, vous n'imaginez pas l'activité des commissions parlementaires. Un ministre qui ne justifiait pas sa politique devant les commissions parlementaires, le lendemain, il n'était plus ministre. Vous avez eu des commissions d'enquête qui ont embêté l'État-major jusqu'à les déplacer jusqu'au front. Il y a eu une vie démocratique intense. Et malheureusement, je vais vous dire quelque chose de terrible, ce que je pense, et ce sera le défi des deux commissions d'enquête. Je pense qu'en France, on a eu le confinement le plus long, le plus rude. Je pense qu'en France, on est un des pays démocratiques par rapport à l'Asie, par rapport à l'Europe, qui a sans doute eu un régime, un État d'urgence, un État d'exception les plus contraignants, où on a vraiment contraint les libertés publiques, où on a donné, où le Parlement s'est dépossédé de son pouvoir législatif pour le confier via des ordonnances au gouvernement, eh bien, malgré tout, on aura une des toutes premières mortalités par million d'habitants. Et on aura, le CDE nous le disait la semaine dernière, une des récessions les plus violentes au monde. Donc, voyez que, on voit bien que la démocratie, ça n'est pas un obstacle pour la gestion d'une crise, mais que la démocratie est une ressource. Et j'ai le sentiment que la démocratie française a été contrainte. Et je crois que la mise en cause, c'est ce qu'on appelle la reddition des comptes. La reddition des comptes, c'est pas au sens comptable, c'est que, dans une démocratie, eh bien, les élus doivent rendre des comptes. Voilà. Donc, un gouvernement doit rendre des comptes, notamment au peuple français, c'est-à-dire à la représentation nationale. Et comme ça se fait de moins en moins bien, les Français le sont, eh bien, ils se tournent vers le pouvoir judiciaire. Beaucoup disent, monsieur le sénateur, que l'autorité de l'État n'a jamais été aussi bafouée que depuis, au fond, la présidence d'Emmanuel Macron. Et en même temps, ils disent, mais au fond, on est désabusés parce que les adversaires ne feraient pas mieux. Qu'en pensez-vous ? Il faut lutter. Moi, j'essaie de lutter chaque jour qui passe contre cette idée-là. Et je le vois bien. Aujourd'hui, la force d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de faire en sorte de se perpétuer à lui-même à partir de 2022 face à Mme Le Pen. Si ce n'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je pense que ce duel-là nous conduira à la victoire de Mme Le Pen. Et ce qui est terrible souvent, c'est que je sens que les Français, pour l'instant, n'identifient pas quelqu'un qui, dans ma famille politique, puisse incarner quelque chose de différent. Il y a un effet qui est un effet trompeur d'Emmanuel Macron. Il prétend incarner une forme de droite, finalement, à travers son premier ministre et à travers un certain nombre de ministres. Il prétend répondre à ce que Philippe Reynaud a appelé, sous la Ve République, une ligne d'un centrisme implicite. Moi, je pense que tout ça, c'est de la fadaise. Tout ça, ça ne sont que des mots. Je pense qu'aujourd'hui, jamais l'État de droit n'a été, enfin, en tout cas, jamais l'autorité de l'État n'a été autant remise en cause. Et le désordre dans la rue découle du désordre dans l'esprit. Quand Mme Belloubet, par exemple, profite du confinement ou prétexte du confinement pour libérer, sans même le contrôle du juge de l'application des peines, uniquement via les procureurs, des milliers et des milliers de détenus. Moi, je pense que c'est une faute. Et ça désespère nos gendarmes et nos policiers qui ont passé du temps, qui ont pris des risques pour que ces gens-là soient déférés dans les tribunaux. Quand Mme Belloubet fait, par exemple, une circulaire pour dire, écoutez, on va décourager l'emprisonnement à moins d'un mois ou, en tout cas, on va même pratiquement l'interdire à moins d'un mois ou décourager à quelques mois. Y compris, d'ailleurs, pour la chose qui est déjà jugée, c'est-à-dire pour des peines qui ont été décidées mais qui ne sont pas exécutées, c'est-à-dire qu'elle remet en cause l'autorité de la chose jugée. Bon, tout le monde s'en fout. Sauf que ça, ça atteint l'autorité de l'État. Lâchez, abandonnez les gendarmes et les policiers. Laissez penser que nous avons une police ou une gendarmerie qui puissent être raciste. Évidemment, vous délégitimez délégitimer cette violence qui est légitime puisque c'est la définition de la démocratie vis-à-vis notamment de cette force publique. Donc, oui, je pense que l'autorité de l'État est aujourd'hui profondément affaiblie. Le désordre dans la rue découle du désordre dans les esprits parce que le, en même temps, est incompatible avec le maintien de l'ordre. Quand vous avez le maintien de l'ordre, il faut une parole tranchante, nette et claire. Et le péché originel vis-à-vis d'autorité de l'État, c'est chez moi qu'il a eu lieu. Et je l'ai vu se déployer. C'est Notre-Dame-des-Landes. Une ultra-violence que vous n'imaginez pas. Une ultra-violence. Des élus de droite et de gauche. Des gouvernements de droite et de gauche. Tout s'était accordé sur un projet d'aéroport essentiel pour l'Ouest. Très écologique. Beaucoup plus écologique que celui qui va le remplacer. C'est-à-dire, simplement, Nantes-Atlantique un peu revisité. Eh bien, un référendum. Consultation publique. 55% de... Oui. Eh bien, malgré la démocratie, 180 décisions de justice, toutes dans le même sens. Vous vous rendez compte ? Malgré la justice, malgré la démocratie, eh bien, la violence a gagné. Voilà. Eh bien, il inaugure. Et ça, Édouard Philippe est responsable puisqu'il a aussi pris cette décision. J'ai toujours pensé, d'ailleurs, que c'était la contrepartie de l'acceptation de M. Nicolas Hulot à l'époque au gouvernement. si ce n'est que c'est une forme de déshonneur pour moi et puis ils n'ont plus Nicolas Hulot qui est parti du gouvernement. Vous avez toujours refusé de répondre, M. le sénateur, à une question sur votre futur présidentiel en disant que l'important, c'était le projet. Vous avez vous-même évoqué tout à l'heure la pluralité de personnes qui pourraient éventuellement s'assigner une telle ambition. comment fera-t-on le moment venu pour dégager le meilleur ? À droite, j'entends. Moi, d'abord, je ne me suis jamais interdit de me présenter à l'élection présidentielle. J'avais indiqué que si je sentais que les idées que je porte, les convictions que je porte pour mon pays n'étaient pas représentées, les portes pourraient s'ouvrir de cette perspective-là. Moi, je pense, contrairement d'ailleurs à beaucoup de mes amis, que la primaire est sans doute le plus mauvais système à l'exception de tous les autres, comme disait Churchill. Le problème est comment va-t-on pouvoir sélectionner un candidat ? Puisque si jamais on n'est pas capable de sélectionner, vous aurez deux ou trois candidats et du coup, c'est le premier tour qui sélectionnera pour nous, c'est-à-dire que le premier tour nous éliminera. Or, on a une difficulté particulière que nous n'avions pas d'ailleurs en 2017. C'est qu'aujourd'hui, vous avez autant de candidats putatifs virtuels à l'intérieur des LR, François Barroin, Bruno Retailleau, par exemple, pour ne citer que eux. Ça peut être Laurent Wauquiez aussi. Et puis, vous avez Valet Pécresse, vous avez Xavier Bertrand à l'extérieur. Donc, comment fait-on pour les départager ? Moi, je pense qu'il va falloir dans les prochains mois, déjà que l'on se voit et qu'on essaie de s'accorder sur une procédure pour que, vis-à-vis des uns et des autres, on puisse trouver un mode de départage. Comme l'a dit un jour d'ailleurs le président du Sénat, assez justement, Gérard Gérard Larcher. Le terme est un peu notarial, mais je pense qu'il faudra une procédure de sélection parce que sinon, sinon, l'élimination, c'est le premier tour. Et ça, c'est le plus... Alors là, du coup, c'est le plus mauvais des systèmes, vraiment. Moi, je n'ai jamais abandonné cette idée d'une primaire. Alors, il peut y avoir une primaire, vous pouvez avoir différents types de primaires, très ouvertes ou un peu plus, un peu moins. C'est difficile dans la mesure où, vous savez, les partis politiques aujourd'hui ont perdu leur légitimité à imposer un candidat. Ils sont trop faibles, les partis politiques. Ça, c'est un effet de l'aplatissement de la société, de cette horizontalité, de cette verticalité où il suffisait que quelques-uns désignent l'un des leurs pour que l'un des leurs devienne absolument légitime vis-à-vis des Français de même sensibilité. En tout cas, je sais ce qu'est le pire. Et ce pire pourrait être probable si on n'y fait pas attention. Le pire, c'est l'entre-soi. C'est qu'il y a quelques-uns qui se comptent sur les doigts d'une ou de deux mains, vont se mettre d'accord sur un an. Ça, c'est le pire de tout. Ça, c'est l'inverse aussi de la démocratie. Monsieur le sénateur, justement, c'est l'observateur passionné de politique qui vous pose cette question. Alors, comment vous sentez-vous au sein des Républicains alors que je perçois de la part des instances officielles une sorte de volonté d'imposer un candidat qui est François Barouin comme si les autres n'existaient pas ? Ça sera le sujet. François est quelqu'un. D'ailleurs, il était aussi dans les derniers mois de la campagne à mes côtés, aux côtés de François Fillon. Donc, je le connais bien. Il a d'énormes qualités. C'est quelqu'un d'intelligent. Il est président des maires de France. Donc, d'abord, sera-t-il candidat ? En tout cas, il est candidat comme un autre. En tout cas, je pense, moi, que j'essaie de porter une ligne. Vous savez que demain, on a un... Vendredi, cette semaine, on a un séminaire où on va traiter d'un certain nombre de questions de fond. Moi, je récuse les tentations qui consistent à mettre un épithète, un adjectif au mot de droite. C'est une forme d'excuse. C'est une forme de... Je pense que la droite n'a pas à être sociale uniquement. Ni libérale, ni conservatrice, ni écologique, ni régalienne, ni je ne sais quoi. Moi, la ligne que je porte, c'est une ligne d'une droite qui puisse répondre à la double angoisse française. L'angoisse du déclassement économique. Croyez-moi, à la rentrée, ce sera difficile. On va avoir sans doute entre 1 et 2 millions de chômeurs de plus. Des déficits, une dette absolument abyssale. Beaucoup de souffrance sociale aussi. Donc, il y a l'angoisse du déclassement économique et il y a l'angoisse de la dépossession culturelle, identitaire, avec les menées de l'islamisme, avec les menées du communautarisme, avec cette nation qui se délite, avec cette idée parce qu'on est la forme la plus aboutie en France de l'État-nation. C'est d'ailleurs l'État qui a fait chez nous la nation. Et malheureusement, ça, c'est ce qui modèle notre être collectif. Et les deux sont attaqués. L'État a été dévalué par la bureaucratie, une bureaucratie qui travaille pour elle-même, qui s'est émancipée de la nation, et la nation qui se fracture entre un hyper-individualisme et le communautarisme. Donc, la source de l'angoisse française, elle est aussi là. Moi, je pense, puisqu'on célèbre le général de Gaulle encore une fois, 18 juin, c'est que le général de Gaulle, il a été le plus libéraux des présidents de la République. Il a fait, avec Jacques Cruyff dans les années 58, le plan le plus libéral que jamais la France a connu et qui a assuré 20 ans de prospérité. Il a été régalien, évidemment, chacun s'en souviendra, souverainiste avec cette idée d'indépendance et puis sociale avec la participation. Donc, moi, je pense que la droite n'a pas à, comment dirais-je, à ne parler que le langage de l'efficacité économique ou sociale ou le langage d'une droite qui serait uniquement régalienne, etc. Je pense qu'on doit se déployer et prendre possession de l'ensemble de notre espace idéologique naturel. Pas par rapport à nous, mais par rapport aux Français, parce que les Français ont des problèmes sociaux, économiques, parce que si vous voulez régler la question du financement du modèle social, il faut créer de la richesse et on a oublié. Vous savez, il y a des statuts à déboulonner. Je ne suis pas du tout pour déboulonner les statuts historiques, mais moi, j'aimerais qu'on déboulonne les statuts. Les statuts des tabous, l'argent facile, le rapport des élus à l'argent, c'est... Aujourd'hui, je n'en reviens pas. Comme si l'argent, il n'y avait plus de valeur. On emprunte, on emprunte, tout le monde s'en fiche. Parce que c'est l'argent des autres, c'est l'argent des contribuables. En France, souvent, pour un élu, c'est je dépense donc je suis. La statue de l'argent facile, la statue d'un travail qui serait forcément une aliénation. Alors qu'on sait que si on veut se relever demain, si on veut gagner plus, si on veut améliorer nos conditions, celle de nos enfants, il faudra se retrousser les manches. C'est la leçon, nos leçons, nos expériences individuelles. Collectif, connaissez-vous un peuple qui a une grande difficulté dans l'histoire et qui se serait abandonné à la facilité pour se relever ? Non, évidemment. Ça aussi, c'est une statue à déboulonner. Il y en a d'autres comme ça. La dépense publique. Pensez-vous qu'on puisse avoir les meilleurs services publics parce qu'on dépense beaucoup, beaucoup, parce que notre dépense publique est la plus forte au monde. La fiscalité est idem. On a vu qu'on avait une dépense de santé qui était très importante et on avait des personnels soignants qui étaient obligés de se tailler des surblouses dans des sacs poubelles. Donc on voit bien. C'est ces statues-là qu'il faut déboulonner. Pour vous répondre, j'espère que ma famille politique trouvera à un moment ou un autre une incarnation pour ce projet. Ce projet qui, pour moi, est un projet pour la France, pour les Français et qui revient sur 30 ans d'erreur, je trouve, ou 40 ans d'erreur. Si on ne le fait pas, je pense que, très franchement, dans les mois prochains, le chemin que prendra la France décidera de son avenir pour plusieurs dizaines d'années. Ou on prend le chemin de la prospérité, du relèvement. Et c'est possible parce qu'on est bourré de talents. Il y a une énergie qui ne demande qu'à être libérée. Ou alors, on s'engage sur le chemin de la facilité. Et ce chemin de la facilité nous mènera ou accélérera le décrochage. Aujourd'hui, on le voit. La France est un des pays du sud de l'Europe. Mais elle ne peut plus prétendre aux premières places. Vous prenez le chômage, la croissance, etc. Vous êtes toujours après la vingtième place. Eh bien, moi, je pense que la place naturelle de la France, c'est la première, y compris en Europe. Et on peut se donner les moyens, pas seulement pour la France, mais pour le bien de chaque Français. Pour que les parents des enfants français puissent dire bon, on est plutôt optimiste pour notre sort, mais on l'est aussi pour celui de nos enfants. Alors qu'aujourd'hui, il y a une angoisse française. Une angoisse qui est terrible. Et le chemin du relèvement n'est pas un chemin qui passe uniquement par des moyens matériels, mais d'abord par des moyens immatériels. Je fais partie d'une région, d'un département, où, par exemple, c'est sur les terres les plus pauvres que l'agriculture la plus dynamique s'est déployée. Ce qui veut dire que les ressorts du développement économique ne sont pas des causes matérielles, mais souvent, c'est une question de faculté, de mentalité. Et je me bats parce que la grande dépression française, avant d'être économique, elle est psychologique. Nous sommes un des pays au monde les plus pessimistes. Mais c'est normal. C'est normal. Le désordre, cette inversion des valeurs. Vous vous rendez compte quand, par exemple, on veut désigner la France comme raciste, c'est une inversion des valeurs, c'est une inversion des responsabilités. On désigne les policiers et les gendarmes comme coupables de violence, alors qu'eux-mêmes, chaque jour, subissent la violence. Et puis, cette culpabilisation de la France. Pierre Nora avait dit un jour la disqualification radicale de la France. Depuis des années et des années, on nous serine, y compris à l'école, que la France est coupable. Pour qu'elle soit aimable, elle doit être, elle doit se reconnaître coupable. Voilà. C'est pour reprendre une phrase du film de Les fraises sauvages d'Igman Bergman. Vous êtes coupable de culpabilité. Camus avait parlé, certains Français placent la France en état de péché historique. Et il ajoutait, d'ailleurs, c'est très dangereux de vouer la France à la culpabilité et de la vouer à cette culpabilité éternelle. Et ce sentiment de culpabilité, il est terrible pour nous parce qu'il nous empêche d'embrasser l'avenir, de nous projeter en avant et il nous empêche en plus, je pense, d'assimiler, d'intégrer des plus jeunes générations qui viennent, dont les parents viennent de l'immigration. Parce que si on leur présente la France comme coupable, comment voulez-vous qu'ils la prennent comme une chose à aimer ? Comment voulez-vous ? C'est la raison pour laquelle j'avais considéré qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, lorsqu'il avait accusé la France pour la colonisation de crimes contre l'humanité, avait comme une faute. S'en est-il rendu compte ? Vous venez d'évoquer, monsieur le sénateur, quelque chose qui me paraît capital à l'exigence d'une droite globale qui couvrirait, au fond, tous les domaines, pas seulement l'économique, le social, mais aussi le culturel, le judiciaire. Comment se fait-il qu'en général, et dans l'histoire, la droite s'est toujours laissée dépouiller par la gauche de certains domaines ? Je pense, en effet, à la culture, à la justice. Est-ce que c'est parce qu'elle est incapable de raisonner globalement ou est-ce tout simplement parce qu'elle est gangrenée en son sein même par une forme de philosophie de gauche ? Elle l'a finalement intégrée. Elle l'a finalement intégrée. Il y a eu cette grande rupture de la Deuxième Guerre mondiale, de Vichy, et elle s'est laissée accusée, elle s'est laissée même dépossédée. Quand j'ai voulu, comme président de région, donner à un lycée le nom de Jean-Déthi Endorm, il y a des gens de gauche qui se montent au créneau, alors que c'était un grand résistant, vous voyez. Donc, elle s'est laissée dépossédée de son patrimoine, à la fois intellectuel, et elle a rendu les armes face à un combat qui était un combat très exigeant. Et vous vous souvenez, tout anticommuniste est un chien, Sarthe. Bon, Sarthe, vous vous rendez compte ? Bon, donc, voilà, elle a été prise dans ce combat, elle a perdu ce combat. Et du coup, elle s'est réfugiée dans une identité miroir. Qu'est-ce que j'appelle l'identité miroir ? C'est-à-dire qu'elle s'est laissée définir par les autres. C'est-à-dire qu'elle a occupé l'espace que la gauche lui laissait. Elle a abandonné la culture, elle a abandonné la justice, elle a abandonné le champ de l'idéologie, du combat des idées, alors que la vie politique, c'est d'abord le combat des idées. C'est grâce... On gagne d'abord idéologiquement et on gagne ensuite politiquement dans les urnes. Il faut gagner dans les têtes avant de gagner dans les urnes. Et ça, elle ne l'a pas compris. Et elle s'est repliée sur le champ du pragmatisme. Elle se voulait pragmatisme tout simplement pour s'excuser de ne pas avoir de vision de la société. Et elle s'est repliée sur le champ strictement économique et même comptable. A-t-elle toujours bien géré la France ? Non. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait ? Pas grand-chose. Et elle a désespéré les Français qui portaient les convictions, qui ne se sont pas retrouvés et qui, malheureusement, on fuit souvent dans l'extrême droite. C'est le lent processus de désagrégation électorale de la droite, notamment en France. On n'a pas su se renouveler parce que... Et puis, il y avait le culte du chef. Il nous suffisait d'un chef, finalement, pour avoir un programme. Bah, bah, non. L'union entre une droite républicaine et une droite extrême est-elle complètement incontrable pour vous et sur le plan politique et sur le plan intellectuel ? Elle l'est. Et je vais vous donner des exemples pour bien me faire comprendre. puisque même Marine Le Pen essaie de capter l'héritage du général de Gaulle. Je vais vous donner deux exemples qui montrent bien que, finalement, cette extrême droite a une caractéristique. Ça n'est pas, parfois, de pointer des questions qui sont justes. Mais c'est de ne pas y apporter de solutions. C'est souvent d'y mettre des boucs émissaires en face de ces solutions. J'ai porté, moi, au Sénat. J'ai porté au Sénat deux textes. L'un, contre les Black Blocs parce que j'étais révulsé de voir... Alors, moi, j'avais été enseigné par ce qui s'était passé à Nantes avec Notre-Dame-des-Landes. J'avais vu des magistrats, des policiers et cette nouvelle violence vraiment extrême avec une sorte de guérilla urbaine très agile qui avait totalement débordé, d'ailleurs, notre doctrine de maintien de l'ordre. Mais avec des masques et des gens qui se changeaient en même temps très, très vite pour ne pas être reconnus, je voulais faire un délit le fait de venir dans une manifestation en cagoule. Ils se sont opposés, le Rassemblement National. Lorsque plus tard, pour le voile, les signes ostentatoires dans les sorties scolaires puisqu'il y a la loi de 2004 qui considère qu'on doit sanctuariser l'espace scolaire républicain de tous signes extérieurs religieux. C'est une exigence de laïcité renforcée à l'école parce qu'il y a des consciences en formation. Dans notre tradition, c'est important. Et pourtant, il n'y avait pas cette interdiction dans ce qui est le prolongement d'école qui sont le certi scolaire. Je me suis dit qu'on va combler cette lacune. Ça a été voté au Sénat. Le Front National, le Rassemblement National ne l'a pas voté. Les retraites, quand je pense qu'on veut, alors qu'on a un déficit abyssal, on le voit bien, 30 milliards en plus, mais on le savait avant que de toute façon, avec une espérance vie qui augmente, on n'a pas 36 000 solutions. Soit on accepte de paupériser les retraités, soit on accepte de fiscaliser encore plus les entreprises, alors là, on aura plus de chômage, ou alors on travaille un peu plus tard, petit à petit. Eh bien, Mme Le Pen est toujours pour la retraite à 60 ans. Donc, comment dirais-je, ce n'est pas parce qu'il y a le mot droite dans le mot extrême droite qu'il ne peut pas y avoir, je veux dire, tel que est le Rassemblement National aujourd'hui, une alliance qui soit fait compte parce que l'alliance, ce n'est pas l'alliance des partis, c'est l'alliance des projets. Les projets ne sont pas les mêmes et on voit bien qu'il y a une démagogie, c'est-à-dire qu'il faut crier plus fort pour essayer de capter la colère. Je ne sais pas jusqu'à quel point d'ailleurs elle souhaite exercer le pouvoir, mais on est toujours sur une forme de captation de colère. Non, je pense qu'il faut que la droite soit elle-même, qu'elle retrouve ses fondamentaux fièrement, sans doute avec en agrégence que l'on a lâchée depuis longtemps, par exemple, sur l'écologie. L'écologie, ça doit être une valeur de la conservation de la planète et de la transmission. Donc, la transmission, la conservation, ce sont des choses qui sont naturelles à la droite. Et pour autant, parce que l'écologie, c'est le drame de l'écologie française, elle a été captée, elle a été prise en otage par le gauchisme qui a vu là un moyen de casser la société telle qu'elle est. Donc, la droite s'en est éloignée, mais elle a eu grand tort. Nous arrivons doucement au bout de notre entretien, monsieur le sénateur. Deux à trois questions rapides, si vous le permettez. Vous venez de déposer une proposition de loi qui est destinée à faciliter l'expulsion des étrangers condamnés. Vous nous en dites un mot ? Des réfugiés. Il y a une convention de 51 qui, dans son article 2, est très très claire. Et vous savez que Emmanuel Macron a indiqué que les fameux tchétchènes qui bénéficiaient de l'asile, c'est-à-dire de statut de réfugiés, seraient expulsés. Mais en réalité, vous savez parfaitement que pour les expulser, il faut avoir conspiré contre l'État, contre la sûreté de l'État. Donc, avoir écopé d'une peine ferme de prison. Vous connaissez le quantum des peines. Donc, je crois qu'il faut revoir tout cela. Et il y a un principe qui est simple. La France est généreuse. C'est le pays le plus généreux d'Europe en matière d'accueil. Ce qui pose des problèmes, d'ailleurs. Quand vous accueillez des gens, vous leur donnez le droit d'asile, vous leur donnez des facilités. Les contribuables français paient un certain nombre de services sociaux ou autres vis-à-vis de ces personnes. La moindre des choses, c'est qu'ils respectent la loi française. S'ils ne la respectent pas, c'est retour à la case départ. C'est tout. C'est un principe simple. C'est la fermeté. La fermeté parce que c'est au nom du peuple français qu'on la doit. Si François Fillon, monsieur le sénateur, avait été élu, où en serait la France aujourd'hui ? Je pense qu'elle ne serait pas dans cet état-là. Je pense que François Fillon n'aurait jamais été dans le en même temps. Et je pense que ce qui désespère les Français, c'est le en même temps. C'est une parole qui n'est pas claire. Ce sont des mots qui sont prononcés, qui sont souvent sucrés, qui sonnent bien à l'oreille, mais qui tombent par terre, qui n'arrivent pas à se traduire dans les faits. Où sera, que fera Bruno Retailleau en 2022 ? Je vous le dirai d'ici quelques mois, puisque dans quelques mois, il va y avoir bien sûr un certain nombre d'échéances, mais très vite, je pense que d'ici la fin de l'année. il faudra qu'avec les uns et les autres, comme je vous le disais, on puisse ensemble trouver un moyen de sélectionner le meilleur d'entre nous qui portera nos convictions. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Merci, cher Fibégep. Merci.